Salut Moussaillon, comment vas-tu ? T'es avec CBN pour parler de 3 vidéos 3 3 3 vidéos 3 3 3 3 vidéos Ok ? Vu que c'est la première fois que je fais ça J'ai deux personnes dont je ne citerai pas les noms Qui m'ont passé De deux musiques Donc je commence par la première vidéo Fear Of The Dark De Iron Maiden Fear Of The Dark c'est l'album de Iron Maiden qui a été sorti le 11 mai 1992 Ca a été l'un des albums les plus populaires justement de la formation Mais c'est aussi le dernier de Bruce Dickinson qui est parti en 1992 Bruce Dickinson qui était le chanteur justement Mais au grand plaisir de tous les fans, il est revenu en 1999 Fear Of The Dark c'est quoi ? C'est une musique d'environ 7 minutes En live qui met une pêche magnifique, monstrueuse Mon moment favori C'est quand justement A la fin de l'intro La guitare commence à être plus douce Tu sens déjà Le riff Partir et sortir des notes Sortir justement des cordes de la guitare Et là tu as le public Voilà Voilà quoi C'est magique J'avoue que j'ai un petit plug pour ces minutes là mais je préfère run today J'ai un anglais pas très bon, tu m'excuses Si t'es pas content C'est sur le mât qu'on se retrouve Et faut que t'écoutes Bon Ecoute là Par le point d'écouter Ca met la pêche, c'est entraînant Le chanteur a une voix qui va assez haut Une voix assez aiguë Et pourtant il n'est pas castrat Du moins je ne crois pas Ce qu'on peut retenir aussi justement de cette chanson C'est le solo Le superbe solo et la superbe introduction Qu'on va garder en tête à chaque fois qu'on écoutera Parce que putain Il y a quelques notes seulement Mais ces notes elles sont Efficaces Vraiment efficaces A tel point que justement ça te reste en tête Tout le long de la journée si tu l'écoutes Si vraiment tu l'enchaînes Tu l'enchaînes Aïe C'est vraiment la musique justement Efficace Pas beaucoup de notes pour certains moments de la musique Mais juste efficace Pour justement te faire soulever un public de milliers de personnes Et ça ça c'est ce qui a rendu populaire Iron Maiden et c'est sûrement ce qui fait que Iron Maiden est encore très connu à ce jour un peu moins maintenant des générations actuelles mais nos générations on connait les têtes coulées allez au revoir j'aime ça deuxième musique, je vais parler de Willy Bum Bum Willy Bum Bum alors ça je te remercie personne va se reconnaître pour m'avoir donné cette musique vraiment what the fuck t'aurais pas dû, mais vraiment pas dû j'ai pas dormi la nuit donc c'est une musique à tempo lent je sais pas pourquoi dire dessus en fait si tu veux, si tu veux c'est compliqué, même moi j'ai été un peu perdu un peu consterné, j'ai l'impression que le créateur, justement, sa musique était déchirée mais complètement ça parle de fesses et de zizi tout le long c'est un mec qui se prend un poil quand tu vois juste la vidéo sans son le mec est tout nu, il est content son cul ça fait Willy, j'ai l'impression non, c'est son zizi du moins, je sais pas regarde la vidéo moi je suis perdu là ça parle de fesses de zizi c'est une espèce de rap qui quand même entraîne, si tu veux quand tu écoutes tes... un cul qui mange des prunes il y a même un livre qui était fait sur ça un livre ? imagine tu le donnes à tes gosses comment tu fais toi pour l'éducation ? Attends ma vie qu'est-ce qu'il va faire ton gosse ? tu vas acheter des pastèques il va prendre la pastèque c'est comme ça que les américains ils deviennent obèses il y a d'autres manières aussi il y a tout de même un paquet de personnes qui ont vu cette vidéo je ne veux pas dire mais un paquet qui l'ont vu qui l'ont aimé je t'avouerais que c'est assez marrant au début mais ça fait quand même un peu peur et tu comprends pas trop pourquoi juste... pourquoi ? donc voilà quoi c'est Willy Bambam je vous laisse justement le lien dans la description pour aller voir la vidéo entière moi je peux pas la regarder encore une fois j'en peux plus franchement ça fait mal au coeur et la troisième vidéo justement la troisième et dernière vidéo je vais vous mettre une vidéo que moi j'ai choisie justement parce que bah c'est le début et j'avais envie de mettre une vidéo que j'aimais donc j'ai choisi Océan de John Butler Trio donc John Butler c'est qui ? c'est un bonhomme à la base qui a des longs deadlocks c'est une bonne grosse barbe dans la vidéo justement que j'ai préféré choisir en studio il n'a pas de long cheveux justement il lui a resté juste sa longue barbe il a un tatouage sauf que lui il a deux bras donc là pas de plage et un pas de droite d'auteur perdu c'est une musique vraiment très longue de 12 minutes avec une guitare deux pédales c'est une guitare de 11 cordes et pas 12 justement il a enlevé une corde à la corde de sol pour pouvoir justement essayer de imiter le son qui était un peu dégueulasse à ce moment à ce... à cet endroit là je laisse les musiciens qu'ils connaissent un minimum ils joue en open 2c pendant 12 minutes il t'emmène justement avec ses doigts Justement, il ne joue pas qu'une main sur la manche et une main sur la table. Non, il utilise justement ses deux mains sur le manche. TITRE ! Et justement, cette vidéo de 12 minutes, elle te trompe de bout en bout. C'est une vidéo qui franchement fait rêver, te donne envie de voyager, de te reposer, de rire, de sourire, de danser, de partir loin. Il y a des moments qui sont vraiment magnifiques comme celui-ci. Si tu ne connaissais pas John Butler, je t'en prie, va découvrir de ce pas maintenant. Tu n'as pas de soucis à te faire, tu n'as pas à avoir peur ni de crainte. Mais juste la musique, lance la vidéo, pose-toi dans un fauteuil ou va à tes occupations. Et profite. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire en bas de la vidéo. Laisse un petit pouce bleu aussi, ça fera toujours plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu pensais de la vidéo, de ce que tu as pu penser justement, de tout ce qui s'est passé là-dedans. Pas de soucis. Si tu as des idées pour les prochaines musiques, je suis à l'écoute, il n'y a pas de soucis non plus. Je t'arrête de dire qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, 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 il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis ! Je te dis à la prochaine. Si cette vidéo t'a plu, je t'en prie, partage la vidéo. Fais la découvrir, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonne-toi ! Salut !